Et donc je vous demande de décliner votre identité et l'identité de votre organe et que la question soit courte, précise et on y va, allez. Alors Arachid Hamoutem, continuez s'il vous plaît avec le coach. Vous allez sortir une seconde fois, vous allez chez les Zambiens, le Mapastaf, qui vient de recevoir une véritable raclée. Vous allez avoir affaire à une équipe qui serait certainement en quête de réhabilitation, quête de rachat. Écoute, les matchs, il faut les gagner sur le terrain. Il y a 11 contre 11, c'est un long voyage, mais j'espère que c'est une finale pour nous. On doit aller arracher les trois pains, obligatoirement, si on veut vraiment continuer sur la route. Ok, alors c'est égal le nom, c'est égal à ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est pas important, c'est un match nouveau. Alors il faut profiter du résultat de Coton contre JSK. Il faut aller qu'on gagne. Ok ? Dernière question pour M. Juan Pedro Benadi, s'il vous plaît. Dernière. C'est bon. C'est bon ? Merci. Merci. Alors, on passe à M. Denise Laval, le coach de la GSK, qui doit être déçu du résultat. Déçu du résultat ? C'est sûr qu'on préfère toujours gagner, mais bon, après, vu le match, je pense que 0-0 est normal avec l'équitable. Après, nous, maintenant, on reste toujours en vie. Donc, il nous faut quatre points pour les deux derniers matchs. Si on arrive à faire un nul à Coton et qu'on gagne le dernier match, on sera qualifié avec 10 points. Donc, on verra. On verra. On verra. On savait que ça serait un match difficile contre Berkane, qui est quand même finaliste et puis le tenant du titre. Donc, c'est sûr, c'est une équipe expérimentée qui connaît bien cette compétition. Donc, on savait que ça serait compliqué, qu'il fallait être présent au combat. Ça a été un combat. Il fallait être présent tactiquement. Et ça a été un combat tactique. Et bon, voilà, il y a eu beaucoup de situations d'un côté ni de l'autre. Et donc, je ne suis pas vraiment déçu. Je suis plutôt satisfait de la prestation des joueurs. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont bien appliqué ce qu'on voulait appliquer. Il y a juste, peut-être, manqué un peu de... Au niveau offensif, un peu d'inspiration offensive. Mais bon, l'équipe de Berkane a bien défendu. Je crois que des deux côtés, les deux équipes ont très bien défendu. Allez, on passe au média. Vous êtes assez obligé de plus tard. Votre équipe est passée à côté de l'intervention de Bellmont. Ouais ? Ben, le gardien, il est là pour ça. Non ? Oui. Moi, je croyais que le gardien n'avait pas le droit de faire des arrêts. Donc, non, le gardien, il est là pour ça. Vous savez, voilà, c'est le football. Donc, on a, moi, je pense, fait un match sérieux, appliqué. On a été présents. Et j'ai eu cette occasion pour Berkane. Il n'y a pas eu beaucoup d'autres. Au match allé, c'était pareil. C'est deux équipes qui se respectent, qui ont des forces, je dirais, égales. Et voilà, ça se joue à très peu de choses. Autre question ? C'est là aussi ? Oui, Mohamed Haouchi, journal Liberté, Radio Alger. Alors, vous ne pensez pas, coach, que ce match de nous, ce soir, ne fait que compliquer la situation d'Algien Ska. Les calculs sont là. Si l'équipe de Berkane allait chercher les trois points en Zambie, ça risque véritablement de décaler l'Algien Ska la deuxième place. Non, non, non. Oui, mais le truc, il y a encore deux matchs. Si on prend quatre points, on est sûr d'être qualifiés. Pas sûr. Si ils prennent quatre points, ils ont onze points. Oui, et s'ils prennent, si nous, on prend un point à Coton et qu'ils battent Coton, Coton aura dix points, nous, on aura dix points. Et comme on a battu Coton ici, on sera qualifiés au vol-avérage particulier. Donc, vous voyez, il faut, les calculs ont déjà été faits depuis longtemps. C'est des calculs d'apothérapie. Ah oui, il faut les faire. C'est important. Allez-y, coach, Rachel Hamouten, Horizon. S'il vous plaît, coach, aujourd'hui, on avait l'impression que votre équipe était très mal inspirée. Dans le jour, il y avait beaucoup de déchets. Oui, il y avait beaucoup de déchets, mais c'est aussi le fait que l'équipe de Berkane a bien défendu en étant très compact, en nous laissant très peu d'espace. On a bien débuté la deuxième mi-temps, mais après, bon, en face, il y a une équipe, il y a un adversaire. On savait que cet adversaire était costaud et donc, ils ont été costauds, nous aussi. Voilà, donc les deux adversaires se sont neutralisés. Sur les deux matchs, il y a eu très peu d'occasion d'un côté ou de l'autre parce que les deux équipes ont bien défendu, ont joué un football, je dirais, moderne où, voilà, le pressing, le contre-pressing, être présent au deuxième ballon. Et puis, bon, quand on pouvait, on essayait de créer du jeu, mais bon, les équipes ont bien défendu. Autre question ? C'est bon ? C'est bon.